Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais promis hier, je vous fais une vidéo pour vous parler des produits que j'ai acheté chez Ebay à 1€ avec livraison gratuite. Donc je n'ai reçu pour l'instant que 5 choses, mais j'ai commandé plein d'autres choses, mais je pense que ça arrivera un petit peu plus tard. Mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer aussi l'astuce comment trouver ces produits sur Ebay sur l'ordinateur. Donc la première chose que j'ai acheté, enfin ce n'était pas la première, mais c'est la première chose que j'ai reçue plutôt, c'est un crayon avec des mines crayons que après vous venez mettre placées en haut à chaque fois, comme ça. Donc ce sont des petits bonhommes de neige, j'ai payé le tout 1€, vous avez 6 mines, puis voilà, il n'y a rien à dire de particulier. Donc la livraison était bien sûr gratuite et j'ai reçu ça sous 10 jours à peu près, je pense, ou même une semaine, je ne sais pas. Des fois j'oublie un peu ce que je commande et je ne sais plus si c'est arrivé vite ou pas. Donc ça c'était chez Machine-World 2012. Après on passe à un autre vendeur chez qui j'ai acheté une bague avec des ailes d'ange. Donc après par contre je n'ai pas fait attention à la taille cette fois-ci, donc elle ne me va pas là où je voulais que ça aille, c'est-à-dire sur ce doigt-là, mais ce n'est pas grave, je trouve que c'est plutôt sympa, ça donne un drôle de style. Donc ça je l'ai acheté chez Buy Here Happy, si c'est clair. Donc de toute façon je vous mettrai à l'écrit normalement dans la vidéo les noms des vendeurs. Après j'ai acheté donc ces petites boucles d'oreilles hibou avec des strass bleus. Donc après je ne peux pas faire de macro ni quoi que ce soit, mais bon ça devrait aller au niveau de l'image, vidéo. Après chez un autre vendeur, donc l'autre vendeur c'est Asselectronic 11. Donc j'ai acheté chez ce vendeur cette petite bague renard. Donc en fait à la base je pensais que c'était du plastique, mais en fait c'est de l'aluminium, donc c'est ajustable. Mais moi je l'ai mise là en fait, du coup, puisque c'était à peu près la taille. Et après j'en ai commandé une autre avec un petit cœur et une aile d'ange. Je le mets aussi sur mon doigt. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà pour ce que j'ai reçu, donc je n'ai rien reçu d'autre. Quand je recevrai de nouvelles commandes, je vous les présenterai bien sûr. En attendant je vais vous montrer comment faire pour vous rendre sur ebay et trouver ces astuces. Donc par contre je vais détacher mon support, je ne peux pas faire de pause vidéo, c'est un peu compliqué. Donc je vais le détacher comme ça et essayer de vous montrer l'écran. Alors est-ce que là c'est bon ? Ouais, pas très pratique mais je vais essayer. Alors, donc vous vous rendez sur ebay, comme d'habitude. Donc je ne mets pas la caméra plus près parce que sinon l'image va clignoter après, c'est insupportable à regarder. J'ai déjà fait un premier test. Donc vous marquez par exemple bijoux, avec un X ou sans X. Hop. Oh là là. Et bah vous cliquez. Donc là vous allez trouver plusieurs bijoux. Donc pour ne pas vous tromper, pour que ce soit bien livraison gratuite, etc. Vous allez taper, oh là là. Vous allez taper ici achat immédiat, tout en haut là. Vous cliquez déjà sur ça. Donc ça, ça vous permettra de ne pas avoir des produits aux enchères. Ensuite vous allez aller dans pertinence à droite. Et vous allez cliquer sur le troisième point qui est prix plus livraison de points les moins chers. Donc ça, ça vous permettra d'une part d'avoir livraison gratuite. Et ensuite d'avoir les produits les moins chers, donc qui seront 1 euro. Alors quand vous tombez sur des photos comme ça, ce sont des photos de professionnels. Donc normalement, en termes de qualité, ça devrait aller. Donc mon ordinateur n'a plus de batterie. C'est pas grave, je vais le brancher. Voilà, donc vous descendez, vous regardez un peu les produits qu'il y a. Donc je vais vous montrer un exemple où il ne faut pas se tromper. Donc déjà je vous conseille d'une part, comme je vous l'ai dit, des photos assez professionnelles pour éviter de tomber sur des produits un peu pas terribles. Donc je vais aller à la page 8 par exemple. Et je vais vous montrer un exemple sur lequel il ne faut pas trop tomber si... Bon, j'ai encore des problèmes dans la rue. Ça klaxonne de partout. Alors, vais-je trouver mon exemple ? C'est toujours le dilemme. C'est par exemple, donc si vous avez une photo, une image avec plusieurs bijoux, sachez que quand on vous met un euro, c'est pas un euro tous les bijoux. Bon, là je ne trouve encore pas mon exemple. Pourtant j'étais allée à la page 10 tout à l'heure. Mais ils m'ont changé l'ordre des bijoux. Voilà, donc je vais aller sur celui-là. Donc vous pouvez voir qu'il y a marqué 1 euro et 1,79. Donc oui, vous aurez normalement a priori un bijou à 1 euro. Donc il faut juste trouver le modèle. Donc vous allez cliquer là par exemple. Donc c'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà. Donc celui-là est à 1 euro. Donc je ne sais pas ce que c'est par contre. C'est un... C'est le truc d'encendrillon là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Par contre, donc voilà. Si vous tapez le modèle 3, il sera à 1,09. Bon, après il ne sert à rien du tout. Mais c'est juste pour vous dire. Donc là, celui-là est à 1,79. Voilà. Donc faites attention. Après, vous pouvez aussi avoir des problèmes. Donc si vous tapez sur ajouter. Bon, ce n'est pas le cas des bijoux en général. Mais si vous tapez pour les montres. Donc déjà, vous ne trouvez aucune montre à 1 euro. Toutes celles, on vous dit que c'est 1 euro. Ce n'est pas 1 euro. En général, elles sont plutôt à 1,79 ou 2 euro. Et surtout, c'est surtout quand vous les passez au panier. Donc si vous faites ajouter au panier. Faites attention qu'il est bien marqué gratuit. Au niveau de la livraison. Parce que des fois, ils vous arnaquent aussi. En fait, attention, c'est des astuces à eux. Qu'ils ont l'habitude de faire. Donc même si vous tapez par exemple Lumbands. On va faire l'exemple pour vous montrer. Si vous cherchez des Lumbands, ce n'est pas cher. Donc je vais taper Lumbands. Donc on va aller dans les exemples. Donc par exemple, là, il vous parle de bande. Il y a marqué à 32,75 euros. Donc là, je pense que ça doit être pour acheter par lot. Ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc attendez. Je trouve l'exemple. Donc l'exemple, c'est qu'ils peuvent vous dire, voilà, par exemple. Bon, on va taper là pour voir un peu ce que c'est ça. Donc là, on vous dit c'est un euro. Qu'est-ce qu'il y a un euro ? En fait, c'est si vous allez en bas. Ce n'est pas les élastiques. Si vous tapez n'importe quoi, ça, c'est un euro 16 des élastiques. Par contre, si vous allez tout en bas, normalement, même pas. Donc ce n'est pas ça. Non, pas non plus. Donc ça doit être les S. Voilà. Donc voilà, ils vous ont bien à arnaquer. Donc si vous tapez tous les produits, en gros, il n'y a rien qu'un euro sauf les clips qui ne servent pas à grand-chose. Vous en avez, voilà, 50. Bon, ça, ça peut être intéressant, mais je veux dire, voilà, faites attention parce que des fois, vous croyez que c'est un euro. Et puis après, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout ça. Donc ça, c'est vraiment la base à savoir, je trouve. Alors après, je vais vous montrer un autre site pour aller dans la foulée qui m'avait été conseillé par une abonnée, je crois, en commentaire. Donc désolé si je ne me souviens plus du nom. Donc je vais vous montrer un produit. Si vous cliquez, par exemple, vous marquez Gadget. Donc là, c'est le truc où j'ai trouvé le plus de choses entre un euro ou moins d'un euro. Donc là, c'est pareil. Vous faites prix. Donc ici, c'est un peu différent le fonctionnement, mais c'est pareil. Donc là, la livraison, en général, est toujours gratuite sur ce site. Donc là, vous pouvez trouver des choses, je ne sais pas si vous allez voir. À 0,38 centimes. Comme je vous l'ai dit, je ne m'approche pas, sinon l'écran va clignoter étant donné que je le filme. Bon, les premiers produits ne sont pas du tout intéressants. Donc on va zapper, on va aller à la page 4, par exemple. Non, ce n'est toujours pas trop intéressant. Mais après, vous pouvez trouver des choses kawaii, donc des stylos super mignons. Donc là, pour 0,95, ce chat-là, je l'avais eu. D'ailleurs, je l'ai là. Voilà, il est là. Bon, on ne le voit pas du tout parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais c'est le chat qui est juste ici. Donc ça, j'avais eu dans une box. Mais vous voyez, vous pouvez le retrouver à 0,95 centimes. avec livraison gratuite. Donc livraison gratuite, vous devez sur ce site attendre 2 semaines. Moi, je trouve que ce n'est pas dramatique. Plutôt que de payer très cher la livraison pour l'avoir dans les 1 semaines qui suivent ou quelque chose comme ça. Alors, on va avancer. Je sais que dans les gadgets, si vous tapez gadget, après, vous trouverez plein de stylos sympas. Voilà, donc là, vous commencez à trouver des papeteries sympas qui ressemblent à des produits kawaii, en fin de compte. Vous avez des gums, des stylos à moustache, enfin plein de trucs pas mal, je trouve. Voilà, vous pouvez cliquer pour que je vous montre un produit, par exemple. Voilà, donc c'est des produits. Voilà, ça coûte 1 euro et c'est livraison gratuite. Donc je trouve ça quand même intéressant. Après, donc il y a un autre site qui est similaire à celui-là, mais n'y allez pas. C'est Light in the Box, un truc comme ça. Mais là, en fait, ça vous paraît moins cher au niveau des prix. Il peut y avoir des choses à 0,46 centimes, etc. N'y allez surtout pas. Ce n'est pas du tout intéressant parce que moi, j'avais sélectionné 20 produits. Comme ça, je me suis dit, bah, c'est super pas cher. Et en fait, eux, ils ne font pas de livraison gratuite. C'est-à-dire que vous avez des produits moins chers, mais après, vous vous retrouvez avec 12 euros de livraison. Donc c'est énorme. Donc laissez tomber. Par contre, celui-là, il est bien. Vous pouvez aussi trouver des bijoux. Donc là aussi, vous pouvez faire des comparatifs entre eBay et ça. Bon, c'est vrai que des fois, j'ai trouvé les choses ici sur ce site. Et j'en ai trouvé des moins chers sur eBay. Bon. Ou l'inverse. Ça peut aussi marcher. Alors là, pourquoi ça ne marche pas, bijoux, quand je tape bijoux ? Là, je crois qu'il faut marquer bijoux avec un X pour que ça marche. Donc là, vous recommencez. Vous faites prix en haut. Vous vérifiez qu'à chaque fois, la livraison, elle est gratuite. Donc là, vous commencez avec des brassés qui ne sont pas terribles, mais ils sont à 38 centimes. Alors après, vous passez à la suite. Il peut y avoir des choses intéressantes. Donc là, vous avez une bague, par exemple, comme ça, qui n'est pas trop mal, qui est à 48 centimes, par exemple. Et vous aurez vraiment la livraison gratuite. Moi, je trouve ça intéressant. Surtout qu'en plus, ce site, vous pouvez payer avec Paypal. Donc, du moment où vous pouvez payer avec Paypal, moi, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'achète toujours en général avec ce mode de paiement. Bon, après, vous avancez. Donc, en général, ça passe à 0,95. Donc là, vous pouvez trouver un peu les mêmes modèles de bouts d'oreille à 0,66 qui ne sont pas des hiboux ou des chouettes. Je ne sais pas. Moi, c'était plutôt des chouettes. Et voilà, ça, c'est des hiboux. Je n'en sais rien. Voilà. Donc, vous pouvez les retrouver à 0,66 centimes. Alors, certains produits, vous pouvez sélectionner la couleur. D'autres, non. Donc là, c'est aléatoire. On ne vous dira pas la couleur. Ah non, quoi que je dis une bêtise. Là, vous avez le moyen de choisir la couleur. Sur certains stylos kawaii, vous ne pourrez pas choisir la couleur. C'est totalement aléatoire. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ces petites astuces vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. J'essaye au plus vite de faire des tutos. Mais là, je n'ai pas trop le temps parce que j'ai pas mal de ventes sur ma mercerie à gérer avant les fêtes. Sachant que ma boutique, je vais la fermer à partir du 19. Donc après, j'aurai plus de temps justement pour faire des tutos. Donc ne vous inquiétez pas, vos tutos, ils sont marqués. Je marque dans un petit carnet tous les tutos que je vais préparer. Mais je ne peux pas tout faire d'un coup. Je fais un choix de ceux qui me paraissent les plus évidents à faire assez rapidement. Et ceux que je ne peux pas faire tout de suite. Voilà. Donc j'essaierai de faire de la fimo parce qu'on m'avait demandé un macaron. Et le macaron, j'essaierai de le faire. Mais comme je vous avais dit, j'avais un problème avec mon four aussi. Donc j'ai toujours un petit truc. Là, c'est le portable. Et puis il y a aussi le four qui déconne un peu au niveau du thermostat. Donc j'essaierai quand même de faire le tuto. De toute façon, je vais la faire cuire. Mais c'est vrai qu'après, si je fais la création, si je ne la fais pas cuire après que j'ai mélangé les couleurs, ce n'est pas intéressant pour moi. Voilà. Donc je vous tiens au courant un peu pour ça. N'oubliez pas, j'ai ouvert un concours. Donc pensez à y participer. Ça ne coûte rien d'y participer. Il y a quelques petites conditions à respecter. Mais bon, ça se fait en quelques clics. Et voilà, vous aurez peut-être la chance de gagner le lot. Il y en a quand même 4. Donc je pense que vous avez quand même pas mal de chances de pouvoir gagner. Il n'y en a pas juste un. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye.